Musique Avec Wayou Constant, un meneur de jeu. Absolument, Wayou Constant qui est le détonateur du jeu de l'affaire de l'équipe de FC Saint-Pédro. C'est le leader technique de cette formation, il a un bon pied gauche magique. Au milieu vous avez Wayou, vous le voyez au numéro 17, c'est lui le playmaker et puis devant Diaby. Un bon match. Très bon match, très actif sur son côté. Attention Béranger, aux prises avec Touré Seydoux, il arrive à avoir le ballon. Béranger, il sert Constant Wayou, Constant Wayou ! Et c'est le but ! Constant Wayou qui arrive à manquer, je l'avais dit, l'affaire de flanches toujours dans le temps traditionnel. Et ils se font punir. La combativité de Béranger et l'intelligence technique de Constant Wayou. 1-0 pour le FC Saint-Pédro. 1-0 pour le FC Saint-Pédro qui finit au moment où on s'apprêtait à aller à la pause. Le FC Saint-Pédro jouait son espérance. Vous voyez ce ballon qui avait le but, il a vu quel abattage de ce joueur. Et Constant Wayou qui a eu les yeux rivés sur le ballon. On l'a dit, ce joueur a une très bonne technique. Mais quelle classe de la part du potentiel numéro 28, Constant Wayou qui marque ce but. Vous l'avez dit, vous l'avez répété, malheureusement. La fin des matchs de l'affaire du plateau vous donnez raison. Le FC Saint-Pédro, l'affaire de Payssakash. Face à la Soa, ils se font. Guilani Abraham. Alpha, Stilibe. Constant Wayou. Constant. Il doit frapper, il doit frapper. Il doit frapper, et voilà. Le visual de Constant Wayou qui était vraiment seul. Il a eu le temps de pouvoir frapper, mais surtout ajuster sa frappe. J'avais l'impression d'être sur le terrain. C'est le deuxième but. C'est simple tellement facile. Après, on se pose des questions. Cette défense est absente. On l'a dit, cette équipe est très clinique. Vous voyez, ce n'est pas de nombreuses occasions de but. Mais il y a de l'efficacité offensivement. Voilà, sur un ballon, il est entre la défense et le milieu. Son contrôle est bon. Il s'oriente bien. Il s'ouvre la voie du but. Et après, il déclenche, ça frappe. Il y a véritablement une faute de main. Parce qu'il y a un petit rebond. On ne pouvait pas dire ce rebond fatal. Juste devant le gardien du but, vous allez le voir. Sa frappe est ripée. Mais là, le rebond, il est meurtrier pour le gardien. Déjà là, il s'ouvre la voie du but. Il décide de frapper, vous voyez. Et là, le rebond, vous l'avez vu. Exactement sur le... Le gardien, il a mal au cœur là. Parce que ce rebond, il a tué. C'est vraiment. Il me trouve, il va utiliser beaucoup les couloirs. Diaby et Agboke aussi sur... Sur Wayou, la frappe de Wayou. Et Wayou qui surprend le portier. Fofana attend Foncia et ouvre le score. Sur ce corner décomposé, les Petrusiens en 1 et les Corogolets en 0. Ah oui, j'ai été même surpris par cette frappe. Voilà, qui fait un corner à la Romoise. Il fait une frappe limpide au ras du sol qui trompe le gardien Fofana. Mais qu'est-ce qu'elle était puissante cette frappe quand même. Parce qu'elle est cadrée, elle a de la force. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même une faute de main. Parce qu'elle est bien cadrée, mais elle n'avait pas aussi une telle intensité que ce gardien. Je pense qu'il avait la possibilité de... Très pragmatique. Il est très pragmatique. C'est la marque des connaisseurs. Alors, le président, il sait de quoi il parle. Il sait qu'en face, c'est une grosse machine de San Pedro, leader du championnat, butier à rester dans le trio du classement. Et donc, il voulait jouer la prudence. Mais à l'évidence, ça n'a pas marché. Et donc, il s'attend à un match difficile. Et donc, voilà, c'est beaucoup de lucidité. Donc, il faut travailler dans ce sens-là. On a récupéré le ballon côté San Pedro avec... Avec le pied gauche du Royou. Royou dans la profondeur pour le conflit de Jean-Ariel. Ariel va passer. Penalty. Penalty sans s'il te dit intelligemment. Oui, parce qu'il bouge. Regardez la passe. Et parce qu'il sait qu'il va se faire attraper par le gardien. Parce qu'on sait que ce gardien n'en est pas du tout gage de sécurité. Donc, on n'est pas étonné. Il laisse venir. Mais n'oubliez pas que c'est l'une des attaques. Sinon, l'attaque la plus efficace de ce championnat, si je me trompe. L'une des attaques. L'une des attaques les plus efficaces. 13 du marqué. 5 encaissés. Voilà. Ça veut dire que c'est une grosse machine offensive. Donc, côté sol, il faudra rester vigilant. Il n'en encaisse pas beaucoup. Royou Constant. Royou. C'est d'arriba. Constant. Le soleil est revenu. Le temps est bon. Il fait très, très beau sur... Très beau. Sur son prou. Ah, à quoi qu'il m'a... Jean-Ariel. Jean-Ariel Gaufy. Face au capitaine. Conné. Laisse ici. Royou. On va revenir dans la moitié des camps du FC Sempego. Taïgui Laner. Royou Constant. C'est un peu drôle, puis c'est l'orgueillie d'avoir deux bons gardiens. Oh là, qu'est-ce qu'il fait défensivement les joueurs du FC Sempego. Voilà. Là, il a deux options. R est très parfait. Vous voyez là, il a tout le temps. Déjà, annoncé, ça s'endra enterré. Parce que c'est un mail de football, comme l'a dit le président Diam Amadou. Tout est possible. Donc, on attendra les 45 prochaines minutes pour tirer des conclusions. Et ils avancent bien. Constant. Royou, la combinaison. Vous voyez, une équipe qui est... Ça va donner. Oui, le garçon est positionné. Voilà, vous voyez sur ce plan-là. Il est positionné en 9 et demi, pratiquement. Et donc, il est tué de ce côté-là. Royou, attention, il peut se mettre en position de frappe. Ou il peut faire un retrait. Royou, le retrait sur Konaty Abdraman. Ce jour, essentiellement, au milieu de terrain, pour l'instant, ces deux équipes essaient d'avoir la possession de ballon, trouver des décalages. Voilà. Ça se travaille au corps. Constant. Royou. Constant. Le centre, on ritrait. Adraman. Allez, plus le but. Cette équipe de sol, l'FC, on va dire, perd en fraîcheur. Et puis, c'est maintenant Sampiedro qui commence à sortir. Montrer des crocs. Voilà, elle est plus dangereuse offensivement, cette équipe de Sampiedro. Royou, Constant. Constant Royou qui attend du soutien. L'arrivée de son coéquipé, il a aidé à conserver le ballon. Oui, il garde bien le ballon. Une, deux. Bien joué. On ne vous dira jamais assez. C'est, on va dire, le dribble le plus facile, le plus efficace à l'approche d'une surface de réparation. Une, deux. Vous ouvrez le but. Malheureusement, il croise trop son pied parce qu'il cherche le petit filet. Malheureusement, pour Sampiedro. Allez, le ballon dans les pieds des garçons. Et puis, il ne trempe pas dans les... Royou, Royou, regarde la passe de... Le FC Saint-Pedro. Toujours à la recherche et la faille. Ouf. Cette balle, vous voyez là, on pense qu'elle va aller au deuxième poteau. Finalement, elle va au premier poteau. Premier poteau. Et là, heureusement, pour Toumanic, c'est la... Voilà, on touche la transversité. Une, un marché par le deux. Le centre. On cherche tout de suite Aruna. Là, ça va aller très vite. Et là, c'est Royou. Royou. Et il a le passeur à sa gauche. Konate. Il a deux options. Deux options. Konate. Voilà, Konate. Le retrait de Konate. Il a donné. Tipi, il a frappé contre. Ils sourient parce que sur le banc de Korogo, ils disent, il n'y a rien, il n'y a rien. Il faut continuer le jeu. C'est l'action de Diaby. Royou constant. On va retrouver. Il cherche et il trouve un... Ça va terrible. Il faut faire... Panna Karim. Bon, on a bouclé les quatre minutes. On va jouer vers Kossibi Adali. Kossibi. Kossibi va nous faire quoi ? On arrive, on n'est pas efficace. Donc, le match passé, Korra a marqué. Donc, on espère qu'il va marquer aujourd'hui. Et après, c'est sûr que Kipri nous a premier but. C'est sûr qu'il va le mettre au fond. Apparemment, on a mis une grosse pression sur Tizi. Attention. Il y a beaucoup d'attente. Ça joue au ballon. Ça circule bien. Vous voyez ce gros contact. Voilà. Il a effectivement faute. Il le retient. Il n'y a rien à dire. Il a pu encaisser. Il a pu essayer de marquer. Moi, je pense qu'ils ont assez de qualité pour marquer les buts. Mais il va falloir resserrer défensement. Constant Wayou va jouer en profondeur pour Sheik. Kamadou la frappe. Contrer cette pierre. Wayou à la classe pour faire cette passe. Il appelle deux balles d'échec magnifiques dans le dos. Il arrive à se situer comme il faut. Bien placé. Il n'est pas loin du but en plus. Mais il s'est fait contrer au tout dernier moment. Franck Amos, Zagui, Constant Wayou. Il maîtrise vraiment son milieu de terrain. Ils sont plus. On est plus proche tout le temps, tous les dimanche soir, des performeurs, de ceux qui réalisent quelque chose de grand dans ce match du dimanche soir. Celui-là plus il voit. Et aujourd'hui, c'est Wayou, Constant, buteur. Et surtout, celui qui permet à cette formation de FC San Pedro de jouer avec beaucoup de solidité, de solidarité. Un jeu collectif. Et à travers ce jeu, Wayou, tu as la félicitation d'Apple Sevoir pour ce trophée d'homme du match que tu vas brandir pour les téléspectateurs. Ce match-là, on t'a vu beaucoup t'investir, t'impliquer dans le jeu. Et au final, c'est une victoire méritée. Oui. D'abord, je remercie la chaîne Apple Sevoir pour ce trophée, pour ce beau trophée. Oui. On avait besoin de cette victoire-là pour pouvoir suivre nos concurrents. Et on l'a fait ce soir. On l'a fait ça dans l'ensemble. Et je remercie tout le groupe et l'encadrement technique. Parce qu'on avait besoin de cette victoire-là pour se lancer. Justement, c'est beaucoup un jeu collectif. Et surtout, ton implication personnelle, on l'a vu sur le but. Et aussi, beaucoup de solidarité. Vous laissez Kosevi tirer le pénalty. Et on voit qu'il avait besoin de ce tel an solidaire. Oui, bien sûr, il avait besoin de ça. Parce qu'on a besoin de tout le monde. Il nous reste au moins quatre matchs. Donc, tout le monde peut jouer. Donc, on dirait que sa chance, il a pu la saisir. On espère que ça va continuer pour le match à venir. Le match à venir, il y a un match FC San Pedro, Gagnoa. Il y a seulement un point qui vous sépare désormais. Oui, oui, ça va être un derby pour nous. Ça va être un match à tout donner. Un match à trois points, c'est ce qu'il veut dire. OK, vous allez brandir le trophée pour les téléspectateurs. Surtout pour des confidences, si vous voulez. À qui vous voulez confier ce trophée-là ? Oui, à ma mère, non. Parce qu'elle est dédiée ce trophée pour la fête des mains. Mais il dit aussi qu'il fait un gros bisou. Il vient avec son cadeau à la maison. Merci beaucoup.